Je me suis rendu compte, il y a longtemps, que ce qui vient de la mémoire dans l'écriture n'a pas d'intérêt. C'est du souvenir, c'est du savoir plutôt. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on ne sait pas. Ce que j'attends de l'écriture, c'est qu'elle me révèle des choses que je ne sais pas. Donc, j'ai fini par me dire qu'au fond, si tu veux, écrire, c'est entrer dans la langue, faire confiance à la langue, et que la langue a une mémoire qui est l'oubli. Je veux dire que la langue, au fond, se souvient de tout ce qui a été articulé dans cette langue. J'ai l'impression que j'ai... Donc, c'est infini. Il me semble que rien n'est perdu. Les paroles prononcées, elles sont accumulées quelque part, si tu veux, comme des déchets dans une décharge. Il me semble intéressant d'aller gratter dans cette décharge pour en retirer des fragments qui, évidemment, s'associent de manière nouvelle quand on les déterre. Il me semble que l'écriture, pour moi, c'est assez ça. Elle est fouillée dans le... Ce n'est pas un acteur. En même temps, le comment dire... Le grattage, si je puis dire, n'est pas purement volontaire. Il est fait de l'exercice de l'écriture, de l'exercice de la langue plutôt à travers l'écriture. L'oublier soi, tu vois, encore que, je pense qu'on oublie beaucoup plus de choses que celles dont on se souvient. Mais c'est aller chercher, l'oublier, l'oublier par tous les gens qui ont parlé ma langue. Donc, plutôt, si tu veux, ma langue garde trace de tout ce qu'on a dit avec elle, et que tout le monde a oublié, parce que ce n'est pas seulement ce qui est contemporain. Je veux dire que c'est... C'est peut-être même que la langue communique avec les autres langues. Tu vois, parce que notre langue, elle est faite de langues passées qu'on a oubliées aussi. Et de cultures, donc, on a oubliées, etc. Tu vois, toute l'imbrication et le tressage qui se passe là. Et en fait, il y a longtemps, je me suis aperçu que ça remontait à 79. Je me rappelle avoir écrit à Belle-Île, au moins les deux tiers de ce qui est là. Et puis le tiers suivant écrit, je ne sais pas où, enfin n'importe où. Tu vois, il réécrit quand j'ai voulu rassembler l'ensemble, c'est-à-dire l'année dernière. Mais ça m'a toujours poursuivi. Oui, c'est ça, je voulais faire une espèce de trilogie qui était le livre de l'oubli, le livre des rêves et le livre de la mort. Non, moi je suis, si tu veux, quoi que je fasse, quand c'est fait, ça n'existe plus. Tu vois, quand j'ai fini quelque chose, quand c'est fait, c'est comme si j'avais rien fait. C'est un peu déprimant, je dois dire. Je ne sais pas à quoi ça tient. Tu vois, comme si le temps emportait, emportait les choses au fur et à mesure. En quelque sorte, il n'y a pas d'acquis. Je me mets toujours à écrire pour la première fois. En même temps, je me suis bien conscient de bénéficier d'une certaine expérience. Mais c'est vrai que je ne ressens pas d'acquis à tout ce tas de livres que j'ai fait, surtout ici. Ben oui, ça ne m'avance à rien, il me semble. Merci. 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 Merci.